Salut Lorraine ! Salut ! Ça va depuis la dernière fois ? Super ! Tu as beaucoup de choses à me dire encore ? Énormément ! Ah bah oui, parce qu'il s'en est passé ! On commence tout de suite ? Allez, on commence tout de suite, je te fais réagir à un tweet ma petite Lorraine et c'est un tweet de Keissa13 qui te dit « Apparemment, Lorraine aurait approché des blogueurs et des mecs de téléréalité pour être connue et passer à la télé et être opérée par la grosse équipe. » En gros, je me suis foirée sur le tweet, mais elle te demande comment tu t'es fait repérer par la grosse équipe ? Elle pense que tu as contacté plein de blogueurs pour essayer d'être célèbre. Alors déjà, je ne pas du tout. Il faut savoir que oui, il y a eu beaucoup de mecs de téléréalité qui eux sont venus m'approcher et pas moi qui suis venue les approcher. Et au final, non, on m'a juste repéré par rapport à mes vidéos sur Facebook. On n'a pas arrêté de me contacter. On m'a contacté pour les Princes de l'Amour. Qui veut épouser mon fils ? Voilà, un tas d'émissions. J'ai toujours refusé et là, je me suis dit « Vas-y, je me lance ». Alors, on rappelle en effet que sur Facebook, tu as plus de 200 000 abonnés. Voilà, c'est ça. Les vidéos tournent très bien sur Facebook. Et tu dis « Les Princes de l'Amour », tu as refusé. J'ai refusé qu'il veut épouser mon fils. Pourquoi ? Tout simplement, je ne me sentais pas encore prête à passer devant l'écran. Et voilà, non, je n'étais pas prête. Et je me suis toujours dit le jour où je me sentirai prête, j'irai. C'était pour quelle saison ? Je crois que c'était il y a deux ans ou trois. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie prête pour les ex là maintenant et pas avant ? Parce qu'à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au cul. J'ai envie de progresser dans ce que je fais, dans mes objectifs qui est, comme je te l'ai expliqué la dernière fois, les vidéos. Et là, je me suis dit « C'est le moment ou jamais. Vas-y, fonce Lorraine, mets de côté ta timidité » parce que je suis une personne très timide. On ne dirait pas comme ça. Non, on ne dirait pas. Mais tu sais, c'est une carapace. Souvent, ceux qui exagèrent les choses sont ceux qui renferment le plus de choses. Et ce serait quoi l'apothéose pour toi ? Ou est-ce que tu aimerais que tes vidéos soient diffusées ? Dans une émission en particulier ? Ouais, j'aurais bien aimé dans « Touche pas à mon poste ». Ça y est, c'est le truc que tout le monde dit. Ça devient plus original, Lorraine. Non, mais non. Franchement, j'aurais bien aimé buzzer bien comme il faut sur YouTube. Et je pense qu'un jour, j'y arriverai. Un petit peu comme Camille Lelouch, peut-être. Tu sais qu'elle sur « Touche pas à mon poste » avec Cyril Hanouna. Tu aimes bien ce qu'elle fait, peut-être ? J'aime bien aussi ce qu'elle fait. Mais elle a fait « Nouvelle Star ». Elle a fait « The Voice ». Il y a plusieurs cordes à son arc également. On parle des garçons ? Allez, on parle des garçons. Parce que je crois qu'on ne peut pas parler de Lorraine sans évoquer les garçons. Alors, tu me dis si je me trompe, mais au niveau de la liste, moi, j'ai recensé. On fait dans l'ordre. Oui, vas-y. Alors, Mickaël ? Yes. Mehdi ? Dorian ? Non. Quel est le quatrième ? Géko ? Ah oui, comment oublier en plus, il est sur ma liste. Géko ? C'est ça. Et le cinquième ? Ah, à voir. Il n'y en a pas eu encore ? C'est-à-dire qu'il va y en avoir un autre ? Peut-être, il faut regarder la suite. C'est ça ? Tu vas te remettre avec Mickaël peut-être ? Non. Mickaël, pourquoi ta relation s'est arrêtée très rapidement ? Alors, moi et Mickaël, on est dans deux trucs différents. On n'a pas nos chemins qui on n'est pas fait pour être ensemble. Nos chemins se séparent au cours de cette aventure et c'est très bien comme ça. Et Mehdi, parce que Mehdi est complètement à l'opposé de Mickaël. Je parle même spirituellement et physiquement. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Tu sais, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Il faut trouver sa moitié, j'ai envie de te dire. Et puis là, ça n'a pas été le cas aussi. Et voilà, c'est très bien comme ça. Est-ce que tu penses qu'en essayant tout le monde, justement, ça va te permettre de trouver la perle rare ? Peut-être. Il faut bien essayer. Chaussures à son pied. Moi, j'essaye toutes les chaussures pour savoir lesquelles me vont le mieux. Donc, tu considères les garçons comme des chaussures et tu te considères comme dans un magasin de chaussures dans un centre commercial. Oui, évidemment. Les garçons, ils testent bien toutes les femmes. Donc, pourquoi nous, les femmes, on ne va pas faire pareil ? Généralement, on dit d'une femme. Alors, ce n'est pas moi qui le dit. Généralement, on dit d'une femme que c'est une salope, en gros, quand elle va batifoler à droite et à gauche. Mais c'est vrai qu'on le dit moins d'un garçon. Des girl power, toi ? Oui, à fond. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette mentalité. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi les mecs, ils peuvent tout faire et nous, les filles, on est toujours sur la retenue ? Non, ce n'est pas comme ça. Alors, dans ce cas-là, on dit que les mecs, c'est des putes aussi. Voilà. Donc, c'est quoi ? C'est l'occasion de montrer qu'une femme peut se comporter comme un homme ? Oui, une femme peut se comporter comme un homme. On est en 2016. Ça a évolué. Avant, les filles n'avaient pas droit à des jupes. Maintenant, on a droit à des jupes. Donc, maintenant aussi, on a droit à tester tous les mecs qu'il faut. Voilà. Dorian, tu l'as testé également ? Oui, Dorian, j'ai testé également. Alors, ça donne quoi ? Ça ne donne rien du tout. On est incompatibles aussi. Dorian a dit de toi, elle aime bien embrasser un peu tout le monde et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est-à-dire que tu vas encore continuer ? Oui, je vais continuer par la suite. Il a déclaré également que tu avais des problèmes d'hygiène. Alors ça, j'aimerais avoir ton avis sur la question parce que problème d'hygiène, c'est vague. Est-ce que tu sais à quoi il faisait à peu près ta référence ? Je ne sais pas du tout à quoi il a fait référence dans le Mad Mag. D'ailleurs, ça m'a irritée parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver aux téléspectateurs et forcément, le téléspectateur croit tout ce qu'il voit à la télé. Et non, je n'ai pas du tout de problème d'hygiène. Je sens très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne sais pas, peut-être qu'il parlait de la salle de bain, peut-être du genre à laisser traîner les cotons, les cotons tiques, les reuses de maquillage. Ah oui, après, oui, il faut dire ce qui est. Je suis une fille bordélique. Mais bon, oui, mais la plupart des filles de mon âge sont bordéliques. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison. Non, mais je laissais un peu traîner mes affaires un peu partout. Non, franchement, moi, je vais te dire la vérité. J'ai fait tout ça parce que déjà, on est dans une émission de dating. Donc, peut-être que j'ai mal raisonné, mal pensé à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais faire ce que je peux faire avec tous les mecs pour avoir les caméras sur moi. Voilà, c'est la vraie raison, tout simplement. En tout cas, c'est bien de l'avouer. Tu devances un petit peu mon interview parce que j'allais te faire réagir justement aux propos qu'a tenue Mélodie dans mon interview en toute intimité où elle m'expliquait qu'elle ne pensait pas que tu étais une fille facile, mais elle pensait en gros que tu avais mal agi dans le sens où pour pouvoir être « au centre du programme » et être vue, tu t'es dit que tu allais aller un petit peu avec tous les garçons. Est-ce que c'est véritablement comme ça que tu as raisonné ? Au début, oui. Mais ensuite, comme elle l'a dit Mélodie, je me suis enfermée dans ce rôle-là. Je n'ai pas su comment gérer la chose pour m'en sortir. Donc, j'ai continué dans ma lancée. Mais oui, c'est vraiment un rôle que je me suis donné dans l'aventure. Et le seul regret que je peux avoir dans cette aventure-là, c'est de m'être donné un rôle au lieu d'être naturelle. Voilà. Comment est-ce que tu expliques le fait que tu te sois donné ce rôle ? Est-ce que c'est le manque d'expérience en télé-réalité ? Est-ce que c'est parce que tu t'as donné toi un petit peu ? Tu ne savais pas où te positionner ? Comment ? Non, mais oui, c'était ma première expérience dans une télé-réalité. C'est impressionnant de voir débarquer toutes les caméras sur toi d'un seul coup. Donc, oui, je me suis mise dans un truc où je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Mais après, je n'ai rien à regretter dans tout ce que j'ai fait. Et c'est passé comme ça s'est passé à la télé. Mais cette image de fille facile, est-ce que tu la regrettes ? Ça ne doit pas être évident. Est-ce que c'est l'image que tu avais envie de donner ? Non. Moi, je m'en fous de tout ce que les téléspectateurs peuvent penser. Moi, je sais que je ne suis pas une fille facile. J'ai couché avec personne dans cette émission-là. Un jour ou l'autre, ça va se savoir. Et puis, mes proches aussi me connaissent très bien et c'est tout ce qui m'importe dans ma vie. Tant pis de tout ce que les gens peuvent penser. On ne vit pas pour les gens. On vit d'abord pour nous. Tu dis que je n'ai couché avec personne dans cette émission-là, ça veut dire que d'autres coucher plus facilement pas ? Mais bien sûr. Mais ça, ça y allait, les coucheries à l'intérieur. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous vous échangez comme vous vous échangez au niveau des bisous ? Est-ce qu'ils s'échangez ? Est-ce qu'ils s'échangez comme ils s'échangez au niveau des bisous ? C'est ça. C'est exactement ça. Il n'y avait aucune retenue. C'est du libertinage alors quand on est là-bas. Si tu as envie de faire un club libertin, il fallait venir en Thaïlande dans la villa. Mais alors, qui est à la ? Oui, Jelena, elle a couché avec William, Mickaël. Donc déjà, en deux semaines, elle arrive. En deux semaines, elle se tape deux mecs. Ça promet. Et ensuite, ça s'est dit à propos de Mélodie. Et chez Arlène, j'ai des doutes avec Mehdi parce qu'à ce qui paraît, d'après ce qu'on m'a rapporté, il y avait des petits bruits dans la chambre quand ils étaient tous les deux en pleine nuit. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et c'est un couple, un couple. Bah oui. Donc, un couple, généralement, consomme. Oui. Certains attendent le mariage, d'autres non. Non, mais oui, mais bon. On va passer au dossier Zelko. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te plaît concrètement chez Zelko ? Géko, pardon, il faut dire Géko. Mais moi, j'ai du mal avec son très bon nom. Ah oui, oui. Le moyen Z pour moi, c'est Z. Alors, Géko. Géko, j'ai eu un très bon feeling avec lui. C'est une personne qui te fait rire parce qu'il part dans ses délires. C'est sûr que c'est la touche humoristique du programme. Et ça fait du bien dans le programme. Ensuite, Géko, rien. On me l'a présenté comme mon ex. Donc, forcément, je me suis dit, vas-y, je vais jouer le jeu à fond. Étant donné que j'ai joué le jeu à embrasser tous les mecs, alors pourquoi pas jouer le jeu aussi avec Géko. Et voilà. Donc, ça s'est fait comme ça ? Ça s'est fait comme ça. Mais pour moi, c'était des bisous de cinéma. Tu vois, là, je suis comédienne, on va dire. Et là, je fais un bisou. Mais franchement, j'étais pas partie dans l'optique de faire cette émission pour trouver l'amour. Mais est-ce que c'est ton genre de mec, Géko ? Non, non, Géko, c'est pas mon genre de mec. Non. C'est plus Mika, mon genre de mec, en grand format. Mais pourtant, on a l'air. Enfin, tu le masses. Je sais pas, ça te... Pourquoi est-ce que tu... Ça te va goûter quand tu le massais ? Bien sûr. Non, je rigole. Non, ça se fait pas pour lui. Mais... J'ai dit ça. Je me permets de dire ça parce que, en effet, j'ai remarqué que... Mais t'es pas du tien, quoi. Non. Non, j'avais pas spécialement envie de le masser. Et puis, quand aussi, on lui a demandé de masser moi, bah, j'ai refusé. Je voulais pas qu'il me masse. Pourquoi il a des trop grosses mains ? Il a des grosses mains. Et puis, il fait mal. Il appuie trop fort. Déjà, dans la scène, dans la piscine, on a bien vu que j'avais mal. Là, je fais... Ah ! Alors, la légende, vous diriez qu'il ait quelque chose d'autre de beaucoup plus gros également. Je sais pas. Tu l'as pas vu ? Non. Ah, si. Bien sûr que si. Je l'ai vu, bien sûr. Dans ces moments de crise, il se mettait à poil devant la piscine et il avait la zigunette qui... Est-ce que c'est aussi énorme que ce qu'on raconte ? Oui, elle est grosse. Non. Bah, en même temps, il est grand, il est... Ah bah, ça veut rien dire. Il a tout de gros. Attention, ça veut rien dire. Ah, je sais pas. Bah, après... Apparemment, c'est très impressionnant. Mais c'est vrai qu'il a été gâté par la vie. Par dame nature. Voilà. Bon, on m'a dit que t'étais allée un petit peu plus loin que des simples bisous avec Géco. Non, pas du tout. On va parler de petites gâteries. Non. Non, bah, entre ce qui est dit et ce qui a été, non. C'est vrai ? C'est faux ? C'est une info ? C'est une intox ? C'est une intox. T'as l'air gênée. Non, mais forcément, je suis gênée. Tu rougis. Mais tu te rends compte ce qu'ils sont en train de dire ? Non, 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 j'ai rien fait du tout avec Géco. Non, non, j'ai rien fait avec Géco. Et cette demande en mariage, alors, Géco, rassure-moi, c'était... C'est pas vrai. La demande en mariage, non, ça a été du pur fake. Et puis, moi, voilà, j'ai pris comme une protection et voilà, basta. Donc, en gros, qui est-ce que tu n'as pas essayé dans cette saison des ex ? Bah, il y a eu Aaron, JC... Non, mais Aaron, c'est un peu normal. Aaron, sacré Aaron. Non, mais après, je n'ai pas tout essayé non plus. Non. Bah, je te demande qui t'as-tu pas essayé ? Bah, JC, JC, j'ai pas essayé. Ah, t'as pas essayé JC ? Ah non, JC, j'ai pas essayé. En gros, JC, c'est le seul... Non, JC, il est inintéressant. Bah, pourquoi ? Il est très gentil. Je me répète, c'est un garçon très gentil. Mais il n'a pas ce truc qui fait qu'on a envie d'aller vers lui. Il est trop coincé. Il est trop... Il est timide aussi. Il est énormément timide. C'est dur de le découvrir. Est-ce que tu as vu l'interview, en toute intimité, de Mélodie ? Je crois que c'est ta copine. Oui, j'ai regardé, oui. Bon. Moi, dans cette interview, Mélodie m'a expliqué que Laurie, apparemment, aurait couché avec Dorian. Parce que tu sais qu'elle a quitté la Thaïlande. Elle a été deux jours en transit à l'hôtel. Et lui, forcément, attendait à l'hôtel pour pouvoir rentrer sur le tournage dans le programme. Rejoindre son ex, Alison. Est-ce que c'est vrai ? C'est ça ? Oui, c'est vrai. Dorian, il en a parlé. Il en a parlé. Et tout le monde a été mis au courant. Donc, la petite Laurie, elle aime bien se faire... Je ne veux pas être vulgaire. Mais elle aime bien ça, la petite Laurie. C'est marrant. On ne dirait pas, quand même. On ne dirait pas ? Bien sûr que si. Ça se voit. Dès qu'elle ouvre la bouche, ça se voit qu'elle aime ça. Dès le début. Dès la première fois où je l'ai vue, je sentais que c'était une chaudasse, mais à fond. Mais c'est quoi ? C'est parce que c'est dans sa personnalité ? C'est pour faire le buzz, pour qu'on parle d'elle ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Je n'en sais rien. Moi, je pense plutôt que c'est une fille perdue dans sa vie tout simplement et qui a besoin de reconnaissance envers les mecs, de plaire. Après aussi, pareil, ça a été dit au niveau de sa bisexualité. Ça, je ne sais pas non plus. Ce n'est pas un genre qu'elle se donne, comme beaucoup le disent. Laurie, c'est un point d'interrogation et je n'ai pas envie d'approfondir. Je peux te faire une petite confidence ? Dis-moi. En fait, tous les soirs à 18h15, généralement, je baisse le son de ma télé quand tu pars en crise de nerfs. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi ? Ben écoute, j'ai envie de te dire, non ! Non, franchement, oui, j'ai... T'as tendance à monter dans les aigus, hein ! Non, j'ai une voix vachement aiguë et même moi, quand je me regarde, je me dis, merde ! Ça fait un petit peu... Ça va, c'est bon, Sam ! Non, mais oui, même moi, quand je me regarde, je me bouge limite les oreilles. Je me dis, mais c'est quoi ça ? C'est dingue ! J'ai l'union ! Mais tu ne me fais pas peur, par exemple ! Tu me fais plus rire, quoi, de choses ? Eh ben, figure-toi que si tu es en face de moi à ce moment-là, tu te dis, ok, d'accord, je vais me calmer. Alors, qu'est-ce qui a valu que tu détruises cette pauvre cuisine ? Alors, il faut savoir que dans l'émission, j'ai dit à plusieurs reprises, je vais tout casser, je vais tout casser ! Eh ben, à un moment donné, ça pète, je casse tout ! Non, franchement, sérieusement, c'est un débordement, j'en avais marre ! Psychologiquement, c'était très dur, je n'avais pas mes repères, j'étais en conflit avec la majorité des candidats, même tout le monde, je dirais. Et c'est dur, c'est dur de tenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ils ont mis ton lit, Mickaël et Dorian ont mis ton lit dans la piscine. Toi, tu as cru que c'était les filles, donc tu allais te venger, tu as voulu te venger dans la chambre des filles, c'est ça ? Ouais, parce que c'était souvent les filles qui me faisaient des coups de crasse, voilà, elles me faisaient des petits coups de crasse. Donc, automatiquement, ma pensée s'est dirigée vers les filles. Je me suis trompée sur ce coup-là. Tu t'es excusée ? Je me suis excusée. C'est bien. Et voilà, après, ce n'est vraiment pas le lit en soi qui était dans la piscine, c'est un tout. Je me suis dit, mais c'est du foutage de gueule. À chaque fois, ils me font des coups. À un moment donné, il faut arrêter et ça explose. Et une personne normale, toute personne normale explose à un moment donné. Et puis, ça ne doit pas être évident d'être avec des personnes qu'on ne connaît pas. Oui, voilà. Et en plus, c'est ça. On n'a pas forcément d'être avec eux dans un lieu dont on n'a pas l'habitude. Voilà, une première télé-réalité, ce n'est jamais évident, donc on peut expliquer ça comme ça. Le départ d'Aaron, j'ai vu qu'il t'avait affectée. Oui, le départ d'Aaron, ça a été un coup de massue. Je me suis dit, merde, Aaron, la seule personne réellement sincère qui ne s'est pas donné un rôle. J'en ai pleuré, je n'étais pas bien. Psychologiquement encore plus, je me suis dit, attends, toutes les personnes que je n'aime pas, elles restent. Et les personnes que j'aime bien, elles se cassent toutes. Non. Qui est-ce que tu revois ? Je revois Mélodie, Sandrine, une candidate qui va arriver. Et Aaron, on va se voir bientôt. C'est quoi ton but en fait en participant à cette émission ? Est-ce que ton objectif est d'intégrer les anges neufs ? Parce que tu sais que là, ils ont lancé les castings pour l'ange anonyme. Toi, tu n'es plus anonyme. Oui. Franchement, en toute sincérité, j'aurais bien aimé faire les anges, au moins pour montrer mon vrai caractère. Parce que là, on est dans une émission de dating, donc forcément, j'ai joué un rôle, je n'étais pas naturelle. Et oui, pourquoi pas les anges ? Après, je ne reste pas fixée là-dessus. Je pense que pour mon projet pro que j'aimerais réaliser, je n'ai pas non plus essentiellement besoin des anges. Je peux très bien aussi y arriver par mes propres moyens. C'est quoi ton projet pro ? C'est la vidéo, c'est ça ? Oui, c'est la vidéo. Et voilà, je verrais bien. Si on me propose, tant mieux pour moi. Si on ne me propose pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fin en soi. Super. À la maison, si vous avez envie de réagir comme d'habitude, vous connaissez la recette. c'est Lorraine avec deux U, Lorraine Cruz sur Twitter, à ne pas confondre avec Pénélope Cruz. Allez, à très bientôt. Merci de vous avoir regardé et suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501